Cette annoncière du décès de Karl Tremblay a fait réagir tout le monde. C'est en une partout ce matin. Les politiciens, notamment. C'est pour ça que ça va teinter ton commentaire de ce matin. Oui, parce que les cowboys, c'est de la musique politique. Ça a été des... ça a formé des générations. C'est né dans les années 70 dans un Québec en plein changement. C'était tous les référendums, ce changement politique-là. C'est la génération après la génération X aussi qui a écouté ça au secondaire, qui a écouté ça au cégep. Ça a formé des jeunes, ça a formé des politiciens, ça a formé de l'engagement politique. Moi, ça m'a formé aussi. Je manifestais au secondaire pour le Tiers-Monde. Ça me faisait penser aux chansons des cowboys fringants, la chanson de la manifestation. Je l'ai chantée souvent parce que ça me touchait. C'est vrai qu'on n'a rien changé. On a fait un bouchon de circulation au moins. Mais il y avait ce bonheur-là qui, par des chansons, par des paroles, par des textes, te faisait réfléchir puis t'amenait plus loin. C'est pour ça que ce matin, sur le spectre politique, on a des réactions partout qui sont hyper élogieuses. François Legault, en premier, parle de cette belle étoile, de cette grande étoile, de cette étoile filante. Carl Tremblay dit que c'est tout le Québec qui pleure. Et c'est vrai que c'est tout le Québec. Les jeunes, les vieux, les moins vieux, les gens au milieu. Mathieu Lacan, ministre de la Culture, qui dit que les cowboys, ça a marqué l'histoire du Québec. Ça a été la voix de tellement de monde, de tellement de combats aussi. Parce qu'il y a ça. Ça a été de la musique revendicatrice. On dansait sur cette musique-là. Mais en même temps, on se disait, on est capable de changer les choses. Tu écoutais la voix de Carl Tremblay, les paroles de Jean-François Posay, puis tu disais, avec ça, on va les changer, les choses. On est capable de revoir notre société. Politique, environnementale, sociale. Bien, tout. Puis après ça, GND, bon, Gabriel Nadeau-Dubois qui dit, il chantera plus. C'est la voix d'une génération qui s'éteint. Donc, je vais chercher un peu ses mots en disant, lui, il a le cœur brisé. On a tous le cœur brisé. Marois Risky, fédéraliste, libéral, qui disait, mes années au cégep ont été moins lourdes grâce à vous, mes chagrins ont trouvé refuge dans vos paroles. Et c'est vrai. Et c'est ça qui est beau. Mathieu Boccoté, Gabriel Nadeau-Dubois, les libéraux, les fédéraux, Justin Trudeau, tout le monde rend hommage au cow-boy parce que tout le monde était capable d'aller chercher quelque chose là-dedans. Oui, il y a l'engagement politique, l'engagement politique souverainiste à gauche, mais qui était une gauche plus ouverte, un peu plus inclusive dans sa chanson, Lettre à René. Il dit, les extrémistes qu'on voit en ce moment qui sont des patriotistes passéistes, on est loin du jackpot. Est-ce qu'on est capable d'inclure dans notre pays les citoyens, les autres ethnies, les cultures? Puis il chante aussi des paroles très cyniques. Dans l'Amérique, pleure, dans le drapeau en berne. Moi, j'écris mes chroniques, puis souvent, j'ai comme envie de finir. Bien, c'est ça, le Québec moderne, je mets mon drapeau en berne. Ça revient. On en est là. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable? Pourquoi on ne se fâche pas plus? Mais en même temps, tu écoutes ces chansons puis tu as envie de danser. Ça fait que c'est ça qui est beau. Tu sais, Karl Tremblay, sa voix, son interprétation, réussissait, dans le fond, à passer par ton cœur pour amener dans ta tête une réflexion plus longue. L'Amérique qui pleure, là. Tu sais, c'est la question que je me pose tout le temps. Comment font ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? Mais c'est une belle chanson. On l'aime, l'Amérique qui pleure. Oui, oui, t'as raison. Mais elle nous fait réfléchir au sens à la vie qui va trop vite, au fait qu'on est en train de perdre du temps. On ferme les yeux sur des choses importantes. Exact. Les étoiles filantes, c'est ça aussi, là. Tu sais, la question qu'il pose, c'est dis-moi au fond ce qui va rester. Après avoir vécu pour gagner du temps, on dirait que finalement, on était juste des étoiles filantes, on était juste éphémères, c'était juste passagers. On parle des amis, on parle du suicide. Hé, Rémi, fais pas de conneries. Tu sais, puis c'est le gars qui disait à son chum, je veux pas que tu t'enlèves la vie, mais je sais pas comment te le dire, parce que comme gars, je veux pas d'émotion, puis tu me dois 50 piastres. Tu sais, c'est ça qu'on a vécu dans ces paroles, et c'est ce qui est beau. On parle de ce spleen, on parle de l'environnement, tu sais, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Je suis maintenant le dernier humain sur la Terre. Les catastrophes naturelles, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit. Mais en même temps, t'as envie de danser. Hier, ma fille, elle les a écoutées pour la 2-3e fois, puis elle dansait, elle était contente, c'était le fun. Moi, je pleurais à côté, mais en même temps, je me dis, au moins, ces paroles-là vont continuer de durer, puis cette réflexion-là vont continuer de durer. Donc, à sa question, dis-moi ce qui va rester. Bien, son art va rester. Oui, je pense que oui, effectivement. Son amour va rester. Juste à voir à quel point, hier, les familles, incluant la nôtre, à la maison, à table, on a ouvert le téléphone, puis on a regardé des vidéos, on a écouté des chansons. Ça a joué en boucle. Juste pour se plonger dans cet univers-là, qu'on n'a peut-être pas écouté tant que ça chez nous, mais qu'on avait envie de découvrir davantage hier. Exact. Puis les paroles, tu sais, ça mijote. Mijotez-les. C'est partie de la réflexion qu'on a aujourd'hui, surtout quand on voit qu'il y a 47 ans, bien... Oui, on n'est pas invincible. Parti tôt. Oui, effectivement. Puis, message aux gars, on le fait souvent pour le cancer du sein, mais pour les gars, cancer de la prostate, test de prise de sang, ne prenez pas de chance, demandez-le au médecin. Il vaut prévenir. Dans le cas de Karl, ça semble avoir été pris un peu sur le tard. Alors, c'est malheureusement le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Bien, merci. Puis merci à la famille, merci au groupe d'avoir fait ça. Puis la famille immédiate et à ses enfants aussi.